Alors, bienvenue toujours à la présentation du module 3 de la boîte à outils. Nous sommes en train de continuer toujours avec la deuxième séquence, en réalité de la deuxième partie, consacrée toujours au lobbying et au plaidoyer. Et dans cette séquence, nous allons parler essentiellement des trois buts du plaidoyer, les niveaux également du plaidoyer, où on peut opérer le plaidoyer, les trois approches du plaidoyer, lien entre le plaidoyer, la société civile et les questions de développement, et les liens également entre le plaidoyer et politique publique, et les conditions qu'il faudrait réussir également, préalables pour réussir le plaidoyer, interne et externe. Parce que le plaidoyer se fait à l'interne, mais aussi à l'externe. Le plaidoyer repose essentiellement sur un problème politique, et à trois buts essentiellement, et le but du plaidoyer découle de l'analyse que l'on se fait du problème auquel on veut s'attaquer. Ici, par exemple, vous allez voir, est-ce qu'il y a un problème comme l'absence de politique dans un domaine, ou des lois et règlements dans un domaine précis, des DSSR, alors quel est le but que notre action de plaidoyer devrait viser ? C'est formuler une politique publique, c'est formuler ou formuler une loi, ou formuler ou, n'est-ce pas, prendre une décision, en tout cas à caractère réglementaire, pour adresser ce problème-là. Lorsqu'il y a un problème d'imperfection dans la politique, dans une politique donnée, dans les lois, dans un certain nombre de domaines, en lien avec les DSSR existants, il faudrait, pour le plaidoyer, travailler à amener le gouvernement, les décideurs à réformer cette politique-là, cette loi, ou ces règlements. Ou bien, bien sûr, à revoir également, donc c'est un peu ça, ce qu'on appelle la révision, la révision pour une adaptabilité plus grande de ces documents, de ces instruments déjà existants au niveau national, d'un pays donné. La non-mise en œuvre, ou l'inefficacité dans la mise en œuvre également d'une politique, ça aussi, ça peut être adressé par le plaidoyer, à travers comment amener les pouvoirs publics à accentuer, à mettre un accent particulier sur l'effectivité dans la mise en œuvre d'une politique ou d'une loi donnée. Donc, le niveau des plaidoyers. Le niveau des plaidoyers se situe d'abord au niveau de la société civile, les groupes d'intérêt, les militants, et ils doivent toujours rappeler que les décisions prises à un niveau donné affectent forcément la vie des gens, la vie des populations. Par conséquent, pour que le plaidoyer soit efficace et provoque également le changement voulu ou souhaité ou attendu, il doit être effectué à différents niveaux, pas seulement au niveau des décideurs, et on oublie qu'il y a dans la chaîne de responsabilité, il y a des acteurs au niveau intermédiaire ou même au niveau local, périphérique, qu'il faut également obligatoirement prendre en compte dans le cadre du plaidoyer. Ensuite, les masses médias aussi, on ne peut pas les laisser de côté, parce que c'est nos alliés, ils nous aident à faire aboutir notre cause. Les niveaux différents diffèrent selon les populations touchées, la nature du problème que l'on veut vraiment traiter, et selon l'audience cible également, ou les décideurs, parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, ça peut être le gouvernement, mais ça peut être aussi, les députés à l'Assemblée nationale, ça peut être d'autres formes de décideurs également. Il y a trois approches essentielles qu'on utilise pour réussir un bon plaidoyer. C'est quoi ? C'est l'approche négative, c'est refuter systématiquement tout, dans un premier temps, pour nouer le dialogue, et la communication plus tard, ça prend plus de temps. Il y a l'approche réactive, qui consiste à ne pas faire des propositions, ni prendre des initiatives, mais attendre d'abord les propositions des autres. C'est-à-dire, quand on pose un problème, on attend que les autres réagissent. Nous, on attend d'abord tout le temps avant de réagir, et ça, c'est l'approche réactive. On réagit après les autres. Ça ne se fait pas dans une dynamique temporelle, assez courte, mais assez précise. Mais l'approche proactive, qu'on a tendance même à encourager au niveau de la société civile, c'est ça qui doit faire la force de la société civile, ça consiste à identifier le problème. D'abord, la société civile étudie d'abord le problème, qui se pose à l'environnement sur lequel l'OSC a le souhait ou la responsabilité, en tant qu'acteur associatif, d'agir, de l'analyser, de lui trouver des solutions, et de proposer aux parties prenantes, notamment les décideurs des solutions. Vous voyez un peu. Je demande aux gens de réagir, ils prennent tout le temps. L'administration ne bouge pas bien, mais si moi-même je viens avec des propositions, c'est plus facile que les gens se prononcent et acceptent ou ne pas acceptent, ils disent qu'il faut changer ça, il faut ajouter ça, en ce moment, on s'accorde sur l'essentiel. Les liens entre plaidoyer société civile et développement, la société civile englobe une diversité d'espaces et d'acteurs, et de formes institutionnelles ayant des degrés de formalité, d'autonomie et de pouvoir qui varient d'un acteur à un autre. Les sociétés civiles sont souvent peuplées d'organisations telles que les organisations caritatives, les ONG de développement, les groupements communautaires ou d'intérêts économiques, les organisations féminines, les associations d'entreprise à vocation religieuse, les associations professionnelles, les syndicats, les groupes d'assistance également, les mouvements sociaux, les associations d'entreprise, les coalitions et les groupes de pression. Ça veut dire que nous, toutes les coalitions aujourd'hui, sommes un groupement d'acteurs de la société civile. D'abord, c'est mettre en alliance avec d'autres également, lorsqu'il s'agit d'amplifier les actions de plaidoyer. Maintenant, pour ce qui concerne World Alliance for Citizen Participation, ça c'est ce qu'on appelle civicus, la société civile est définie comme étant un espace en dehors de la famille. C'est-à-dire, lorsqu'on prend seulement ses amis et ses parents-là, pour dire qu'on fête la société civile, ça, ça ne marche pas, ce n'est pas la société civile. Ça, c'est un conglomérat d'amis ou des membres de votre famille. L'État ne peut pas se réclamer de la société civile et les marchés également, ceux qui souvent influencent la vie des populations pour assouvir leurs intérêts personnels, ne font pas partie de la société civile. C'est important de le noter, parce que beaucoup de gens font ça. Il y a quelqu'un qui crée une ONG composée d'un membre de sa famille qui dit que je suis société civile. Est-ce que c'est la société civile ? Je dis non. Et ensuite, la société civile joue également une fonction importante, il faut le noter, c'est la fonction d'avocat, pour la représentation des intérêts des populations et des circonscriptions. La société civile joue également une autre fonction importante, c'est la fonction de prestation de services, notamment dans le domaine également des services sociaux de base. Au niveau local, l'éducation fait partie, la santé, l'assainissement et l'agriculture, même si par ailleurs, ce qui nous intéresse ici, dans la présentation, c'est les questions de DSSR, ça c'est lié à la santé. C'est un droit. Une fonction de partenaire du gouvernement dans la planification du développement, parce que la société civile en réalité joue un rôle important, c'est la société civile qui est capable de dire la vérité au gouvernement, pour dire « attention, si vous faites ça, ça va créer des problèmes ». Lorsqu'il y a un péril à la demeure, c'est la société civile qui est les lanceurs d'alerte, pour amener le gouvernement à réagir avec promptitude. Lorsqu'il s'agit de plaider pour mobiliser des ressources auprès de beaucoup de partenaires aujourd'hui, c'est la société civile, on a tendance à prendre un peu comme un indicateur important l'engagement de la société civile, la collaboration entre la société civile et le gouvernement. Même quand le gouvernement va chercher de l'argent avec les grands partenaires comme l'Union européenne, comme la Banque mondiale, cet indicateur-là est fondamentalement important, parce que la société civile est le garant de la bonne utilisation des ressources. Une fonction de surveillant de l'activité du gouvernement. Quand vous prenez des engagements, vous travaillez avec le gouvernement, et le gouvernement prend de l'argent, le gouvernement fait autre chose que ce qui a été prévu, ce pour lequel l'argent a été donné, c'est la société civile qui a également créé des problèmes et qui est allé souvent jusqu'à ce que le gouvernement démissionne. Maintenant, le point qu'il faut retenir sur la société civile, c'est que son action s'inscrit dans un espace public au sein de la société, pas en famille, pas au niveau de l'État, pas non plus. Et la société civile se trouve entre l'État, le marché et la famille. Ce n'est ni l'État, ni le marché, ni la famille, qui ne désigne ni un groupe homogène, ni une masse de citoyens isolés les uns des autres. Cela veut dire qu'il faut les mettre dans un système de réseautage pour pouvoir amplifier également leurs actions. La société civile est composée des individus partageant les mêmes valeurs. La société civile, les OSC sont indépendants de l'État, et des organisations économiques, comme la Chambre de commerce et autres. La plupart des acteurs qui travaillent au sein de la société civile sont des organismes à but non lucratif. Également, les organismes de la société ne poursuivent pas des fonctions étatiques. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à être députés, ils ne cherchent pas à être élus, à être maires, ils ne cherchent pas également à devenir ministre. Quand tu deviens ministre, même si tu cherches d'être membre de la société civile, et c'est important. Le plaidoit est un processus qui consiste à influencer les attitudes d'acteurs ciblés dans le but de changer la politique et les pratiques gouvernementales et institutionnelles. Donc c'est essentiel au sein de la société. Un moyen qui cherche le changement dans la gouvernance, les attitudes du pouvoir, les relations sociales et les fonctions des institutions. La première étape d'une action collective qui s'assure que les décideurs politiques, depuis des instances décentralisées jusqu'au niveau national, sont informés des points de vue des populations à travers la société civile. Donc, si la société civile est capable de faire ça, le plaidoyer doit être efficace également. Et pour qu'il soit efficace, l'on doit mettre l'accent sur ce qui doit être changé et comprendre entièrement le processus par lequel les politiques sont adoptées et comment les changements nécessaires également peuvent être opérés. Maintenant, les conditions qu'il faudrait réunir pour pouvoir réussir le plaidoyer, c'est d'avoir un plaidoyer efficace sur une politique publique, qui n'a pas de formule universelle, c'est nous. Il doit être systématiquement bien planifié, bien discipliné et bien géré. Il permet également une réflexion sur notre organisation interne et externe, ce qu'on appelle l'analyse FIFO, force des faiblesses, opportunités et menaces, et constitue une étape préalable pour nous aider à maximiser notre potentiel et à éviter des pièges durant la mise en œuvre et l'exécution, la mise au point et l'exécution de notre stratégie de plaidoyer. Maintenant, l'analyse interne, point fort et point faible, c'est important. Ça nous permet de connaître notre légitimité, notre crédibilité, notre rédivabilité et de mieux préparer également les actions que nous allons mener, y compris la mobilisation de ressources également pour la mise en œuvre de notre activité. La matrice est là, la matrice, ce qu'on appelle l'analyse SWOT, on doit faire ça. C'est ce que j'ai dit en français FIFO, force des faiblesses, opportunités et menaces. Et vous allez voir que les points forts, quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles. Il faut avoir le courage de se regarder dans un miroir. Quelles sont les opportunités dans mon environnement et quelles sont les menaces auxquelles je fais face ? C'est important. C'est la base de l'élaboration d'une stratégie et d'un plan de plaidoyer. Voilà un peu globalement présentée cette séquence du module 3. En tout cas, personnellement, j'ai pris le plaisir à partager ça avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.